La fonction h est définie par h de x égale moins 4x plus 15. Alors ça, ça veut dire qu'on a cette fonction h et en fait, à chaque fois qu'on lui rentre une valeur, on lui donne une valeur x, et bien elle va calculer, elle ne va pas prendre ce nombre là, x, elle va calculer moins 4 fois x plus 15. Donc elle va d'abord multiplier le nombre x qu'on lui aura donné par moins 4 et puis ajouter 15. Quel est l'antécédent du nombre moins 13 ? C'est-à-dire le nombre a tel que h de a égale à moins 13. Alors l'antécédent, c'est bien ça, on nous explique ce que c'est. C'est un nombre qui va donner moins 13, moins 13 quand on va calculer h de ce nombre. Alors une autre façon de dire, c'est qu'on doit trouver un nombre x dont l'image est égale à moins 13. Et l'image, c'est ce qu'on aura calculé ici, ça sera donc, si on prend un nombre x, ça sera moins 4x plus 15 qui doit être égal à moins 13. Donc ça, je peux l'écrire, ce qu'on doit trouver, c'est un nombre x tel que h de x est égal à moins 13. Voilà. Et donc h de x, c'est moins 4x plus 15. Ça, c'est le calcul que je fais à partir du nombre x quand je veux calculer l'image de x par h, par la fonction h. Et donc ça, ça doit être égal à moins 13. En fait, tu vois, ce qu'on a écrit ici, c'est une équation du premier degré, avec une seule inconnue, donc on peut essayer de la résoudre. Alors pour faire ça, je vais essayer d'isoler x. Donc déjà, je vais enlever 15 des deux côtés. Je vais faire moins 15 de ce côté-là, et du coup, moins 15 de ce côté-là. Alors là, j'obtiens moins 4x plus 15 moins 15. Les 15 et moins 15, ça s'annule. Donc il me reste ici moins 4x. Et de l'autre côté, moins 13 moins 15, ça fait moins 28. Moins 28. Donc je me retrouve avec cette équation-là. Moins 4x est égal à moins 28. Alors là, toujours pour essayer d'isoler x, je vais diviser par moins 4. Donc ça va me donner ça. Moins 4x divisé par moins 4, qui va être égal à ça. Donc je divise par moins 4 le membre de gauche, il faut que je fasse la même chose au membre de droite. Donc je divise par... Donc j'ai moins 28 divisé par moins 4. Alors là, les moins 4 se simplifient, et il me reste x égale moins 28 divisé par moins 4. Donc déjà, moins divisé par moins, ça fait plus. Donc ça, je vais obtenir un nombre positif. Et 28 divisé par 4, ça fait 7. Donc je trouve ce point-là. Le point, alors l'image de ce point, c'est h de 7. h de 7, si tu recalcules en remplaçant x par 7, normalement tu dois trouver moins 13. Je te laisse vérifier ça, mais en tout cas tu peux vérifier. Et donc ce qu'on sait, c'est que l'image de 7, c'est moins 13. Ce qu'on peut dire aussi dans l'autre sens, l'antécédent du nombre moins 13 par cette fonction h, eh bien c'est la valeur x égale 7.